Et le bonjour, je vais parler d'un journaliste, Jack Rostone, qui écrit pour Newsweek. Donc il a écrit un article sur le Prince Harry et Travelis. Travelis, c'est la compagnie qui a été créée par le Prince Harry. C'est une compagnie qui se présente comme une première dans l'écosystème de l'aviation. C'est-à-dire qu'elle s'est associée avec différentes compagnies d'aviation afin de lister leur émission de carbone, n'est-ce pas, pour chaque vol. C'est un site internet qui marche très bien. Et ils sont passés dans une nouvelle phase, une phase où ils ont récolté des fonds afin de contribuer au développement de la compagnie. Et le fait est que, ce que M. Jack Rostone est en avant, c'est que le nom de Prince Harry n'est pas marqué dans les différents communiqués que la compagnie a sortis. Donc apparemment pour lui, ça veut dire que le Prince Harry ne fait plus partie du projet, qu'il a été réduit à rien du tout. On parle d'une compagnie que le Prince Harry a créée. Vous vous rendez compte de la stupidité de ces journalistes. C'est Jack Rostone. Ça a tellement fait de bruit parce que ça a été ensuite regurgité dans tous les papiers et tabloïdes que la compagnie que le Prince Harry a créée a dû faire sortir un communiqué dans lequel il disait que le Prince Harry était le fondateur et le patron de Travelliste qui s'est engagé, qu'il est impliqué dans le développement de la compagnie, notamment dans le background. C'est-à-dire en arrière-plan, il travaille, n'est-ce pas, il travaille sur le développement de la compagnie. Donc s'il n'est pas nommé dans la communication, dans les communiqués de la boîte, ce n'est pas un problème, c'est lui qui l'a créé. Ça fait sourciller parce que c'est tellement ridicule que vraiment les gens se sont demandés si ce mec était si idiot que ça. Donc une fois que la compagnie du Prince Harry Travelliste a sorti ce communiqué-là, ce monsieur n'a même pas corrigé le premier article qu'il a écrit. Ça montre à quel point ils n'ont tellement rien à écrire pour pouvoir avoir des lecteurs. Ils sont obligés d'inventer des trucs ou alors essayer de créer des vérités où il n'y en a pas. Vous voyez, le communiqué de Travelliste a remis les choses en place. Ça montre en fait que ce monsieur est un rigolo, une personne qui passe son temps à écrire de la négativité sur le Prince Harry. Au lieu de se préoccuper du earthshot du Prince William ou alors de son burger qu'il a essayé de vendre récemment qui a été en flop, non, il va écrire sur le Prince Harry qui lui est tranquillement dans sa maison qui ne fait plus partie des membres travaillants de la famille royale. Ça je le rappelle, normalement on ne devrait pas s'occuper de lui. Mais non, celui-ci va s'occuper de lui, il va écrire sur le Prince Harry, c'est ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.